Pour ceux qui souhaitent acheter des crédits FIFA Foot en toute sécurité et rapidement, je vous conseille FIFA By Coins. En plus avec le code ROBERT87000 obtenez 8% de crédit en plus. Le lien est dans la description. Bonsoir à tous, c'est Robert87000 pour une nouvelle vidéo de Je débute un nouveau club sur FIFA Foot 15. Nous en sommes déjà à l'épisode 26. Nous sommes à 160 000 crédits. J'ai commencé à vendre parce que ce soir les prix je trouve sont assez élevés et donc j'en profite pour vendre et je commencerai à acheter en masse demain soir. Bon, on va quand même essayer de faire d'achat en vente mais ce soir on va vraiment essayer de voir les joueurs en tout cas qui vont être vraiment le plus bas possible. Voilà, donc il y a 23 qui sont en vente et j'ai encore tous mes Chantômes. Le prix des Chantômes est à peu près de 500 là. Il n'y a qu'une seule carte à 500 de Paris et vu que la plupart je les ai achetés entre 300 et 500, voilà, donc pour le moment je ne perdrai pas de crédit mais j'en gagnerai pas énormément à le vendre là. Donc j'attends encore un peu et je ne sais pas si j'en achèterai pas d'autres. Dans mon équipe, les seuls gens que je n'ai pas vendus, c'est ce que je vous disais, c'est ceux de la Tau 21. Donc Peterson, hein, Peterson déjà qui a pris du prix parce que je l'ai acheté 2400. Et si vous regardez, si on va comparer les prix, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, alors déjà il y en a qui sont un peu foufous. Mais là il est à 7500 dans 18h, donc imaginez le prix qu'il va prendre. On va peut-être se faire des couilles en or sur le petit Peterson, là. Donc je pense que c'est un joueur que peut-être demain soir on va réussir à vendre. Au lieu de 2400, on va le vendre au-delà des 10000, je pense. Donc ça va être un gros gros coup qu'on va réaliser. Je vous l'ai dit, de l'acheter très tôt celui-là, j'espère que vous m'avez suivi, que vous l'achetez. Et pareil, de Bruyne, je l'ai acheté 1500, c'était samedi, tout de suite après son match, en gros, qu'il avait fait d'énormes. Il y a 2600, c'est en train de partir, là. Donc je pense que c'est plus aux alentours des 3000, là, qu'ils vendent, donc double de prix. Donc demain sûrement vers 4500. Pareil, on va faire un x3 quand même dessus. Mandzuki, je l'ai acheté quasiment 0, à 800. Pour le moment, je ne pense pas que son prix ait augmenté, mais on ne sait jamais, on peut regarder. 1000, à mon avis, c'est à peu près 1000. C'est 1000, ouais, c'est ça. Là, combien ? Il y en a un qui était en train de le vendre. Bon, pour le moment, vous voyez, lui, ça s'intéresse en combien de temps, 10 minutes ? On va faire une offre. Hop, parfait, voilà, c'est les 3 joueurs. Et 2, je ne pense pas que son prix ait bougé pour le moment. Alors là, je l'ai acheté au plus bas, vraiment. Mais il y en a plein, on verra demain soir, je ne suis pas sûr. Le plus intéressant, évidemment, c'est les argents. Et il y en a un que j'ai envie d'acheter comme ça, c'est Vial, Vial d'Auxerre, qui a inscrit un triplé. Je ne sais pas s'il fera partie à l'intérieur, 1900, il n'y en a qu'un. Donc là, Vial, on va l'acheter. Et si on arrivait à le choper à 150, ça serait du régal. Ça serait du régal, parce que demain soir, il n'y en a qu'un, et peut-être 150. Bon, croisons les doigts, vraiment, j'espère qu'on va pouvoir le remporter, parce que je pense qu'on pourrait faire une très belle plus-value demain soir. Parce que je pense que Vial a une chance d'être demain soir, en tout cas, boost. Et en tant que joueur bronze, il a quoi comme note ? 64, déjà ? 64, voilà. D'avoir une carte boost en bronze, et donc il y a des gens qui vont essayer de l'acheter. Et si on l'a chopé 150, je pense qu'on pourrait se faire des couilles en or sur le petit Vial. Voilà, voilà. Hop, on a fait encore une vente de plus. Mais c'est bon, ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Les ventes se suivent et s'enchaînent. Je ne sais pas combien on a de crédit en perspective. Mais voilà, donc là, 3000, 22 000, 25 000, 27 000, 30 000, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36. Toujours, 53, 73, 90, 100, 110, 115, un petit dosage de vendu encore, 115. Oh là là, on serait quand même à 270 000 crédits. Oh là 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 là. On est en train de grimper. Je ne vous raconte même pas. S'il y a en plus, on se fait des petersen, des choses comme ça demain, je pense. Et vu que les prix sont un peu en train de monter ce soir, il y a beaucoup de gens qui commettent des erreurs et on va essayer ce soir d'acheter tout ce qui est Dumbia, Ibarbo, voilà, tous les joueurs qui ont été transférés où les joueurs n'ont pas fait attention au changement de prix. Donc là, ce n'est pas très intéressant. On va essayer de réactualiser un peu. Benzema, son prix, est en train de grimper aussi. Alors, ce serait bien qu'il y en ait un qui s'est fait une petite erreur. Il y en a deux là. Il y en a deux qui sont trompés dans les prix. Les deux se sont trompés dans les prix. Ça se prend, ça se prend. Parce que là, c'est plus aux alentours. On va le placer sur la liste des transferts pour le moment. Pareil pour son petit copain. Donc 19 000, il n'y a rien. Ok. Il y a combien à 20 000 ? Ouais, c'est 20 000 à peu près. Il n'y a pas 50 000 non plus. Il n'y a pas 50 000. D'accord, bon, on va les mettre à 20 000. On va les mettre à 20 000. Ça va se vendre comme des petits pains. 20 500. Il est où, notre autre ami ? Il est là. Pareil, 20 500. Ça va se vendre super bien. Ça va se vendre super vite. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y en a plein. Ok, parfait. Boitin que je voulais faire aussi. Tant pis, il est en train de baisser la beauté. Ok. Il y en a encore beaucoup. Ça, ça s'achète bien sûr avec en plus 46 contrats. On va juste lui assigner une forme. Parce que pilier 46 contrats. On va pouvoir se faire une tech avion. Pas cher pour celui-là. Parfait. Il y en a déjà plus. Il y en a déjà plus. Celui-là, on va essayer de l'emporter aux enchères. Celui-là, on va l'acheter. Et on va le remettre un peu plus cher. Son petit pilier là. Il y en a certains qui disent. Oh, mais tu ne fais pas beaucoup de bénéfices. Oui, mais je ne cherche pas forcément à faire beaucoup. Une seule fois, ce que j'aime bien, c'est... Celui-là, on va essayer de le remporter. Tout simplement, je ne veux pas que ça reste trop longtemps. Je n'ai pas le temps de relister assez. Je vous l'ai déjà expliqué. Malheureusement, je n'ai pas assez de temps pour relister. Vous voyez, dans les enchères, du moment qu'il y en a un qui s'est mis dessus, en général, c'est très dur de s'en débarrasser. Parce qu'il n'y en a tant. Ce n'est pas grave, on va le laisser jouer tout seul. Il faut qu'on achète de la forme pour notre copain. Primax 150. Parfait. Et on va lui rajouter un petit contrat. On fait 26. Si on met or. 250. On va essayer de la remporter, celui-là, 250. Ça pourrait être pas mal. Parfait. Bon, en attendant, je ne sais pas si j'ai remporté la forme, là. Parfait. Bon, Mandzukic et Vial, surtout. J'espère qu'on va pouvoir les remporter. Ça ferait du bien. Hop. Il est au notre botinque. Hop là. Parfait. Alors, ensuite. Allez, on a dit. On va faire un peu des joueurs comme ça, là. Des doumbias, des hibarbeaux. Des doumbias, là. Ça, ça s'achète. Oh non ! Dommage. Parce que là, celui-là, il était vraiment intéressant. Je ne sais pas combien il est le plus bas. Dans son nouveau club, en tout cas. Son prix est peut-être très élevé. Putain, l'attaque. Ibarbeau, d'oombia. Ça va faire des étincelles. Oh là là, Ibarbeau. Oh, le fake. Ibarbeau, le fake. Putain, 12 000, il n'y a rien. What the fuck. Il a combien ce con ? 14 000. What the fuck. What the fuck. Et à chaque fois, c'est encore dans son ancien club. Et voilà. En choper, il est comme ça. Là, si vous ne faites que ça, vous n'allez faire que ça. En choper, évidemment, personne ne pense que Dumbia ou lui coûte aussi cher. Et là, hop. Et là, celui-là, on a dit que c'était 13 000. Parfait. Et je pense que si en actualisant, on ne va faire que ça, on ne trouve rien. Forcément, les gens ne pensent pas qu'il vaut aussi cher. Et après, il va y avoir les erreurs de ceux qui vont commettre des erreurs en mettant le club nouveau. Comme ça, il va y en avoir plein qui vont commettre cette erreur. Donc, par exemple, les barbeaux avec l'Acerom. Dumbia. En tout cas, on en a trouvé un beau, là. On va se faire 4 000 de bénéfice dessus. Je vous dis, je vous conseille. Vous allez en trouver plein. Technique bourrin. Technique revers 87 000. Vous vous actualisez comme un cochon. Au bout d'un moment, vous allez en trouver. Je vais juste voir d'où il va. A combien c'était que ça commençait à l'Acerom. Déjà, on va y retourner voir à 7 000. S'il n'y aurait pas un petit qui nous attend. Ça, c'est encore en train de monter. Ça, c'est encore en train de monter. Ça, c'est drôle. Allez, un petit Eves. À combien, le petit Eves ? S'il a repassé la barre des 10 000. Non. Mais lui, il s'est trompé. Donc, on va le prendre. Parce qu'évidemment, là, c'est un beau cas. Là, c'est sur les des transferts. Là, c'est vrai qu'on a plein d'argent. On peut en faire de la charvente. 10 000. Ça, on achète avec le sniper. On va pouvoir le placer directement sur la liste des transferts. On speed 250. Ça fera toujours 750 de bénéfice. Ça part assez rapidement. Je vous dis, je n'ai pas le temps de relister souvent dans la journée. Plus ça part vite, mieux c'est pour moi. Là, on va se faire un peu plus. Tout simplement, on l'a acheté moins cher. Ensuite, c'est vrai que j'ai un deuxième Petersen aussi. Parce que demain soir, on va se faire des petites couilles en or. Parce que j'ai acheté seulement 2007. Vous voyez, là, sur les deux, on va se faire des couilles en or sur le Petersen. Ça, c'est plutôt bouillant. Non, à 10, je ne veux pas. Son prix ne fait que monter. On va l'acheter à 12 250. On va se mettre à 13 000. Ah, j'ai rempli ma liste des transferts. Ah, ça, c'est emmerdant. On va le placer dans les kick-ups actifs. On va y au club, toi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste la vider. Vous avez vu les ventes que j'ai réalisé ou pas. Voilà, donc on va pouvoir relister. Et ce soir, la vidéo va être un peu plus longue. Vous allez être content. Parce que j'ai l'air, il y en a qui me demandaient des vidéos un peu plus longues. Tout simplement, parce que... Au final, on a beaucoup plus de crédit. Allez, 19 000. Ça, ça, ça va faire du bien aussi. Bon, Pogba, je ne vais pas avoir assez. Mais on peut essayer d'aller voir. À 46 000, on ne sait jamais s'il y en a qui s'étaient beaucoup trompés. Allez, Daniel Ves. Il va être dans les 35 000 à peu près. Ça se vend bien. Ça, en général, Daniel Ves, Marcello, tous les joueurs comme ça qui sont quasiment les références à leur poste. Et bon, là, ce n'est pas assez intéressant. Marcello. C'est un peu moins cher, Marcello. Ce n'est pas beaucoup moins cher, mais c'est un peu moins cher. Oh, putain, c'est dingue, ça. Ils sont tous regroupés. Alors, ce n'est pas intéressant. Petit Diego Costa. Qui va être dans les 20 quelques milles. Ah, il y en a plein. Hop, 20 200. Ah, putain, il y en a plein. Ouais, non, pas très intéressant. Petit vent de Persil. Qui est au-dessous des 20 000 aussi. Ok. Ok. Ça, ça s'achète. Avec autant de contrats. Ça va se revendre comme un petit pain. Celui-là pourrait être intéressant. Non, là, ce n'est pas assez, pas assez. Pas assez intéressant. Non, on va en faire un petit barbeau. Je pense que les petits barbeaux, là, ça va se vendre comme des petits pains. Franchement, faites-le à fond. Et tous ceux qui vont se tromper quand ils vont en choper un, un barbeau à l'aise, Roma et tout. Ceux-là, ils vont être vraiment très intéressants. Putain, c'est à 13 000. Ça ne fait que monter, là, depuis tout à l'heure. Il va y en avoir. Oh là là là. Ils sont tous en train de se vendre. Ah, ça y est, il n'y en a déjà plus. Ah, what the fuck. Ceux qu'on va avoir racheté, ils vont déjà avoir plus... Ils vont plus être en vente d'ici peu de temps. Dès qu'on actualise... Ah, ça, évidemment, ça s'achète. Même MOC, j'ai l'impression que tout va partir ce soir sur les barbeaux. Avec 14 000, c'est le bon prix. Je vous dis, actualisez, à mon avis. Ça ne va faire que ça. En avoir des barbeaux, et en plus, ils vous ont... Putain, il n'y en a déjà plus. What the fuck. Ah, j'ai dû les vendre, les miens, non ? C'est ça, c'est que j'en ai déjà vendus. Allez, i, barbeaux, 13 000. C'est celui qu'on a acheté quand même 8 7 7. Donc là, on s'est fait 4 000 de bénef. Ça, c'est beau. On en a un deuxième en plus, qui est dans ces prix-là. On va l'acheter, hein. 14 000. Ça n'arrête pas de monter. En plus, c'est avec Sniper. Donc, on ne va pas prendre de risque, hein. Ça ne fait que monter pour le moment. Autant profiter de cette aubaine. Eh bien, un petit qui va se rajouter. Tout est en train de s'acheter. C'est super rigolo, quand même. En live. Allez, un petit... Un petit nouveau. Oh non, 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 non. Ah, c'est 14 000. Ah, tant mieux. Parce que là, sinon, j'aurais eu les boules. D'actualiser tellement souvent comme ça, qu'au final... Ça, on a dû en revendre encore un autre ibarbeau, c'est ça ? Allez, deux ibarbeaux en deux secondes. J'aime quand c'est ça, vous avez vu ? Après, moi qui n'aime pas, voilà, relister. Je n'ai pas le temps. Mais au moins, là, ça me permet de... De faire de la vente en direct. Allez, sans remettre un autre, là, à 12 000. Même à 2 000, là, je préfère. Parce qu'il était quand même à 1 500, quand même, à un moment. Donc, ceux qui ont acheté, qui ont anticipé le marché. Je vous avais dit, hein, d'acheter du ibarbeau, de bien suivre les marchés des transferts. Vous comprenez mieux pourquoi, j'espère. Et pareil pour la taux de demain, j'espère que vous avez bien compris. Regardez, Peterson, la thune que je vais me faire dessus. J'espère que vous avez bien compris ce système-là, de bien suivre IRL, les performances des joueurs. Parce que, au final, ça dicte énormément le marché. Et les transferts, comme ça, c'est souvent le cas. Donc, voilà, j'espère que vous allez suivre mon conseil. En tout cas, je vais faire une vidéo exprès, rien que pour ça. Non, on n'a quand même pas revendu le troisième ibarbeau, quand même. C'est bon, ça. On en a encore une autre à 15 000. Il va falloir aller l'acheter, s'il te plaît. C'est bon, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Depuis tout à l'heure, vous avez rendu compte du prix, comme ça monte. Ah, et on a récupéré quand même 40 000. Voilà, bon, ce soir, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous faites ça sur du ibarbeau, vous ne faites qu'actualiser. Et au bout d'un moment, vous allez en choper. J'attends un peu, parce que j'en ai fait beaucoup, pour ne pas dépasser les 20 RPM, quand même. Je prends un peu de temps. Putain, il n'y a déjà plus à 14 000. Non, deux secondes, il n'y en a plus à 14 250. C'est assez drôle, quand même, de faire ça en live. Au moins, ça montre quand même à quel point les joueurs sont à fond. Je ne pensais pas faire une vidéo aussi longue ce soir. Un peu dans la même mouvance que les dernières fois, de faire des vidéos assez courtes. Mais là, au final, je n'aurais pas pu faire un live avec vous. À quel point c'est rigolo de voir l'évolution, quand même. On était à 12 000 tout à l'heure. Là, on est monté à 14 250. On a vendu énormément d'ibarbeau. Trois déjà. On a dû se faire 6 ou 7 000 de bénéfes sur les trois. Moi, je te dis, j'adore. Il y en a encore un autre que si on vend, on sera plus à 7 000, 8 000, 9 000 même, de bénéfes par rapport au ibarbeau. Bon, il va peut-être falloir sortir un petit nouveau là. Après, je pense qu'il y a pas mal d'autobuyer qui sont dessus, malheureusement. Ils ont compris. Et là, ça peut être pas mal. 14 500. En plus, le prix ne fait qu'augmenter. Il y en a plein qui vont se tromper dans les prix. Ça, on va l'acheter. On va juste lui mettre une petite carte de forme. Hop, là, c'est dans l'équipe active. Sans prix, il ne fait que monter. En plus, canonier et tout là. On va juste lui mettre un peu de forme. Voilà, 150, parfait. Ça, c'est quand même très bon de faire ça. On va essayer de faire un peu d'Umbia aussi. Parce que c'est pareil, d'Umbia, il va y en avoir plein qui vont se tromper. Pareil, avec les cartes S-ROM. Je ne sais pas combien elles coûtent les cartes S-ROM. Vous me direz. On peut faire... Pourquoi je ne peux pas trier par championnat ? C'est dingue, ça. Ah, S-ROM. Combien ils les ont mis, les cons ? 178 000 ! Non, mais c'est qui la brutie qui achète une carte ? 178 000. Non, mais what the fuck, là ? Oh là là, 178 000, les gars. Non, mais il ne faut arrêter de vous pignoler, hein. 39 000, 24 000. Oh là là, mais oui, mettez-vous là. Et actualisez, actualisez, actualisez sur les Umbia, là. Là, c'est une aberration. Ça va être pareil pour les Ibarbo. Actualisez et vous allez tomber dessus. Profitez, là, ce soir. Là, à mon avis, c'est open bar, là. Sur les deux, là, faites que ça, actualisez. Je vais l'acheter à 7000, là. Le prix ne fait que monter plus tout à l'heure, aussi. Allez, hop. 8500, ça va faire que ça, monter. Il n'y a déjà plus de jeu. Allez, 7200, on achète, bien sûr. Le temps juste d'actualiser. Hop, il y en avait un nouveau petit qui s'était rajouté, le coca. Ah, 8500. Bon, tant tard. Je voulais mettre 8500. Idiot que je suis. Oh là là, s'il y en a un qui met l'aroma, là, ça serait bon. Un gars qui ne sait rien, il regarde juste et qui met... Il va y en avoir des comme ça. Profitez-en ce soir. Regardez, c'est de l'aroma au prix qu'ils sont. Oh, putain, il y en avait un. Bien sûr. Non ! Putain. Mongolien en avant les histoires. Putain. À vouloir aller trop vite, là. Ah, mais si, c'est moi qui l'ai remporté. Ça va. Ça va, ça va, ça va. Non. Parce que là, eux-mêmes, j'aurais pu le mettre plus cher. Ah, c'est bien, ça. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas qu'il y en ait des nouveaux qui se mettent. Pareil pour les barbeaux. Faites ça. Faites que ça. Une bonne tech bourrin ce soir. Il ne faudrait pas que je fasse un live ce soir. parce que, franchement, ça... Si je n'étais pas aussi mort, je pense qu'il y aurait live ce soir et on pourrait se faire des coups en or sur mon compte principal. On va aller faire un petit barbeau un peu, quand même. De temps en temps, quand même. On ne sait jamais. Je suis un peu foufou, là. 7700, là, c'est la joie. Le mieux serait un ibarbeau Ice Roma et là, ça serait exceptionnel. Mais bon. Putain. 38 000, j'exégère un peu, là, quand même. Non, mais là, franchement, c'est des coups en or qu'on peut se faire. Putain, il y a déjà le plus... C'est 15 000, maintenant, le prix le plus bas. Je vous ai dit, on va les vendre comme des petits pains. Ceux que j'ai mis à 15 500. Il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un, quand même, à 15 500. Après, c'est 16... Allez, bien sûr... Non ! Ah, là, je n'ai pas été assez rapide. Là, je n'ai pas été assez rapide. Malheureusement... Putain, on en a vendu 4 ibarbeau. C'est bon, ça. Ah, c'est dommage. Vous avez vu. C'est que ça, depuis le tel. Il y a plein qui se trompe dans les prix. Évidemment, on ne peut pas se douter que ça coûte aussi cher. Allez, faites-moi rêver en faisant de la bonne tech bourrin. N'hésitez pas à me partager sur Twitter, sur Facebook, ce que vous vendez. Bon, évidemment, c'est toujours plus simple sur Twitter. N'hésitez pas. Moi, je vous retweeterai pour bien montrer à quel point vous avez été bon dans la tech bourrin. pensez bien, pareil, à vous abonner à mon YouTube, à mon Twitch. Ça vous permet toujours d'avoir un maximum d'informations quand je commence un live, quand je fais une vidéo. Pareil, sur Facebook, Twitter, c'est là où je partage un maximum d'informations par rapport aux achats et aux ventes que je fais. Là, les taux, les joueurs qu'il faut faire attention par rapport aux différents taux, les joueurs qui vont être transférés. Voilà, j'essaie de partager un maximum d'informations avec vous. Donc, n'hésitez pas vous non plus à en partager avec moi. Comme ça, c'est toujours le mieux. Hop, bon, c'est pas grave. On va aller voir s'il n'y a pas un petit doombia là parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de crédit. Et bon, je ne veux pas que la vidéo dure trop longtemps. Parce que le temps que je l'upload, après, on va perdre du temps. Allez, on va lister ça. Pareil, le prix ne fait que monter. On ne sait jamais s'il y en avait un petit autre qui s'était rajouté. Bien intéressant, non ? À 6 000, non ? Tu ne vas pas m'en mettre un petit à 6 000 là ? Bon, après, je préfère à 2 000. Mais bon, il ne va pas être trop gourmand non plus. Bon, allez. Bon, c'est pas grave. On a mis énormément du barbeau et tout en vente. Là, on peut en avoir pour plus... Rien qu'avec ça, je pense qu'on peut dépasser avec les Peterson demain les 300 000 crédits. On va commencer quand même à avoir pas mal de crédits et ça ne va ne faire que monter très rapidement maintenant qu'on a passé la première... C'est le premier seuil qui est le plus important et c'est là où on met le plus de temps à monter en crédit. Avec très peu de temps, parce que faites le calcul du nombre de temps en vidéo, on a quand même réussi à monter à 300 000 crédits. Donc, je pense que c'est déjà pas mal. Sans relistage quasiment en dehors des moments de vidéo. Donc, pensez bien à vous abonner à mon YouTube, à mon Twitch pour savoir quand les lives auront lieu. Le lien est dans la description. Comme d'habitude, vous voyez mon Facebook qui est affiché, mon Twitter qui est affiché. N'hésitez pas à vous abonner, que ce soit à l'un ou à l'autre. Comme ça, vous pouvez suivre ce que je fais au quotidien et en tout cas, toutes les informations que je peux vous donner par rapport à l'achat-revente. Je vous dis à demain pour le 27ème épisode. C'était Robert87000. Je vous dis à bientôt. Ciao.